Pourquoi tout quitter quand on sort à peine de l'adolescence ? Pourquoi quitter sa famille, le père, la mère, les frères ? Pourquoi s'enfuir de son pays, l'Italie ? Roman le plus personnel de Simonetta Greggio, Bellissima, titre évocateur, qui n'est pas sans rappeler le film éponyme de Visconti, c'est cette saga familiale qui court des années 20 à nos jours, dans une sorte de pagaille chronologique, comme si Simonetta Greggio, puisqu'il s'agit bien d'aller de son histoire, retourner dans la maison familiale qui était des décennies auparavant, avait éparpillé devant elle des photos de famille, de vieux articles de la presse italienne, et qu'elle avait tiré au sort, ici une photo, là un article, pour remonter le temps. Un temps où règne la Dolce Vita, les moments heureux passés dans le nord de l'Italie, en Vénitie, et les moments de terreur, d'effroi, le temps où la violence du père et ses coups pleuvaient sur son corps d'enfant. Une violence familiale est la violence d'un pays qui a inventé le fascisme, qui produit après-guerre des clivages extrême droite, extrême gauche, à l'origine des attentats, de fusillades, à l'origine de la mafia et de toutes les corruptions auxquelles peut-être n'échappera pas la famille de Simonetta. Entre les années 60 et 80, l'une des périodes les plus développées dans ce roman, l'Italie est le théâtre de violences inouïes. Ce sont les brigades rouges qui sévissent, qui nappent et assassinent Aldemoreau. Comment la violence ancrée dans l'histoire d'un pays ressurgit-elle dans le cercle familial ? Comment s'émanciper socialement dans ce contexte sans se compromettre ? Et comment ne pas transmettre à ses enfants des valeurs d'ignominie quand ce sont ces mêmes valeurs qui vous ont accompagné, construite, trimbalé, de génération en génération ? Simonetta, elle, a choisi de prendre ses jambes à son cou, fuir à 17 ans pour se construire une vie ailleurs, en France, à l'abri du désastre et de la honte. Ce roman, c'est peut-être celui d'une combattante qui a pardonné à sa famille et qui a pardonné à son pays. Et ne vous y trompez pas, rien de l'armoyant. La romancière ne s'habitoie jamais sur son sort. Son écriture est puissante, ciselée. Il y a une force de vie intacte dans ses lignes, un grain de folie, de la joie, de l'amour, de la poésie aussi, une pudeur toujours contenue et une beauté indélébile. Bellissima. Bellissima, de Simonetta Greggio, et c'est aux éditions Stock. C'est qui ? C'est qui ? Sous-titrage Société Radio-Canada